coucou petit tour dans la garrigue nîmoise avec du vent aujourd'hui je l'avoue il fait un petit peu froid c'est une température ressentie de on va dire aller 5 degrés 6 degrés ce sont des endroits empruntés par des chasseurs en général ce qui fait qu'on va pas croiser grand monde aujourd'hui pas jour de la chasse fait un petit peu attention quand même des fois il ya des vététistes et en tout cas ce qui est bien c'est que ça permet de se reconnecter avec la nature ça c'est essentiel pendant la période de confinement voilà voilà ceux qui me connaissent savent que je filme souvent avec une caméra aujourd'hui c'est particulier puisque je suis en train de tester mon premier iphone un iphone se que j'ai acheté durant le black friday la semaine dernière voilà j'ai fait un petit peu des essais vidéo pour savoir comment il se comporte pour l'instant je suis plutôt satisfait hormis que la batterie se décharge vite donc qu'en plus j'ai pas pris beaucoup de gigaoctets en termes d'image ce qui fait que je serai quand même assez limité mais ça va me permettre d'avoir des compléments d'image pour mes reportages ce qui n'est pas négligeable non plus là vous avez un endroit spécialement conçu pour abreuver les animaux et pour ceux qui sont pas de la région juste derrière moi vous avez un mas et on l'a vu de face ce sont de très très vieilles bâtisses qui date du 16e du 17e du 18e jusqu'au 19e siècle après en 20e avec l'industrialisation il y avait moins de bergers dans ces garrigues et aujourd'hui on peut parler de zones forestières un peu touffues malheureusement avec des très gros risques d'incendie ce qui inquiète avec le réchauffement de la planète il faut faire un petit peu attention donc l'été en général les gens quand ils se baladent ils sont très respectueux ici dans ces zones on peut très bien se perdre il y a environ 350 hectares sans habitation ce qui fait un lieu important il y a déjà eu des gens qui se sont perdus d'autres qui ont eu des problèmes médicaux et qu'on a retrouvé plusieurs jours après il n'y a pas de secours ce qui fait que les balades en général sont organisées à la journée en groupe se balader seuls comme ça c'est un petit peu plus délicat particularité de l'iphone se c'est sa précision dans l'image puis également son stabilisateur voyez on est vraiment seul au monde pas besoin d'avoir des bâtons n'a pas des montées trop trop importantes et surtout des lieux qui sont agréables il n'y a pas de pollution on est vraiment au milieu des bois de la broussaille c'est tout l'avantage de faire de la marche comme ça en garrigue vous apercevez c'est un clapace avec la passe et ramassis de pierre que les bergers mettaient de côté pour pouvoir faire passer les troupeaux d'animaux mais également aussi pouvoir trouver de l'herbe sur les parties tout autour on va dire de ces clapaces de temps en temps on voit des oliviers également plantés par ces fameux bergers c'était bien aussi de récolter un peu d'olive pour faire son huile en été c'est agréable de passer dans des zones boisées aussi puisque dans ces petits sentiers de randonnée on est soit sur les crêtes des collines mais également aussi au travers de forêts forêts qui sont plus ou moins désorganisés c'est la broussaille a tout recouvert mais ces chemins restent quand même les seuls lieux possibles pour y accéder vous voyez derrière c'est amasé abandonné mais qui a servi aussi d'abri de petites fermettes pour des bergers très certainement ce qui est rigolo aussi c'est qu'ils ont récupéré des gros blocs de pierre venant de la via domicia puisqu'on est à côté donc c'est cette fameuse voie qui traversait la rome française la rome antique et qui permettait de mettre des kilomètres pour des voyageurs à l'époque des romains les fameuses pierres que vous voyez derrière moi sont de l'époque romaine ces pierres viennent donc des carrières de nîmes qu'il y avait autour de la ville qui était baptisée nemosus nîmes maintenant et bien entendu c'est parti Musique Voilà, fin de cette première balade et de test de mon iPhone. J'espère que ça vous a plu. Là, je m'apprête à rentrer puisqu'on est en fin d'après-midi et que la nuit va tomber. Je suis à peu près à 3-4 km de mon habitation. Donc, je vais rentrer mon iPhone et puis je vais rentrer tranquillement. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis ! Et merci de mettre un like.